Salut, bonjour, enchanté, ça va ? On s'était déjà vu il y a un petit temps, au Chambon, au stade on ne se voit pas, rarement. On y va ? Allez, bienvenue, les archives, enchanté. On modélise les plans à partir de ce logiciel, vous voyez le plan, la largeur, la longueur, le temps qu'ils trouvent un terrain, qu'ils nous établissent le cahier des charges que Benjamin ou Jonathan dessinent il y a peu près trois semaines pour avoir quelque chose qui tienne la route architecturellement et techniquement, et bien sûr financièrement, du coup on le présente aux clients, ils s'imprègnent du projet, ils regardent pièce par pièce, on met en face une réalité financière pour qu'ils puissent faire leurs arbitrages, et après il y a des modifs, et en moyenne c'est à peu près deux, trois mois, le temps qu'ils valident le devis et puis le permis. Après on va aller visiter sur la commune de Chanona, on a trois maisons dans un lotissement, il y en a une assez grosse en toit terrasse, c'est vraiment notre chantier du gros œuvre, il y en a une on est en train de poser la toiture, et la dernière, ils en sont en train de poser le carrelage. Direction Chanona, sur un chantier, on va aller voir une maison en cours de construction du coup, bah allez, c'est parti, let's go ! Ils vont refaire la route, mais en hiver tu rigoles pas, tu y vas en luge au boulot. C'est pas la course au mètre carré, c'est comment, c'est les proportions, longueur, largeur, parce que si au pied du lit t'as deux mètres qui te sert à rien, elle fait 14, mais t'as de la place perdue, donc nous ce qu'on cherche, le travail de Jonathan et de Benjamin, c'est d'optimiser les mètres carrés, pour que la maison reste dans une réalité financière. Je m'appelle William Griot, je suis directeur du groupe BatiPro, on récupère le cahier des charges des clients en fonction des règles d'urbanisme, de l'exposition aussi, du cahier des charges, et donc on a toute la phase conception avec nos architectes pour concevoir les maisons sur mesure en fonction de tous ces paramètres. C'est intéressant en tant que passionné de foot de rencontrer déjà les joueurs du Clermont Foot, et puis c'est une visibilité aussi, la montée en Ligue 1 a ouvert des portes, a fait parler aussi sportivement de Clermont-Ferrand, et donc des entreprises partenaires, donc c'est une belle visibilité, c'est une fierté aussi pour nous. Et donc c'est important aussi d'aller sur les chantiers, de montrer comment ça se passe, des maisons qui sortent de terre, et d'expliquer un petit peu quel est notre métier, et puis aussi d'échanger avec les joueurs pour parler aussi en tant que passionné de foot de leur quotidien, Déjà en amont, il y a les archis, il y a les géotechniciens, il y a une étude de sol par maison. Même si là, il y a par maison, il y a obligatoirement ? Nous, on ne fait aucun projet sans une étude par un géotechnicien à l'endroit, c'est-à-dire qu'on donne le plan de la maison, ils font trois sondages aux endroits, et après on donne ça à un bureau d'études de structure, qui nous dimensionne les fondations de cette maison par rapport au rapport du géotechnicien, après les maçons exécutent. C'est selon la terre qu'il y a dessous, c'est ça ? Souvent la caractéristique, la nature du sol, le taux de résistance, suivant la taille du projet, et après nous on dit, ben voilà, ça coûte tant. Nous allons réceptionner une maison à Orsay. Il y a fait avec l'application Somfy, il y a quoi besoin de votre téléphone ? Tu as créé des scénarios, fermé à distance, tu es au bureau le soir à 18h, ben tu fermes les heures. Un peu motique. Ouais.